bonjour à tous bienvenue à clash avec simon on se retrouve sur une nouvelle gdc on va tenter d'aller chercher la 30e victoire consécutive alors en ce moment quand on regarde la guerre ça va plutôt bien on a réussi à tripler les numéros 5 jusqu'au numéro 10 il nous reste le top 4 à faire si on regarde au niveau de mon équipe il nous reste beaucoup de grosses attaques comme on peut voir il nous reste nos 6 grosses attaques en plus de mon compte hdv 11 qui a les électro drag le numéro 8 donc ça va plutôt bien on a réussi le 5 le 6 là tout de suite on va s'attaquer le numéro 1 on va se mettre la pression donc vous pouvez voir la compo que je vais utiliser ça va être cette électro drag 4 ballons ça va être pour la p2 mais en p1 je vais envoyer le roi à la reine le démolisseur avec deux sorciers et on va tenter d'attaquer par ici on va tenter d'aller chercher la défense antiaérienne en plus de la reine dans le fond c'est ça le but de la p1 et je vais envoyer par la suite on peut voir que les deux propulseurs d'air vont sont vers le nord donc je vais envoyer les électro drag par ici et on va tenter de remonter on voit ici que deux tours de l'enfer en mode mono ça va probablement nous causer quelques problèmes mais on va tenter notre maximum donc c'est parti c'est sûr que j'ai hâte que mes héros soit un peu plus fort car là c'est quand même assez difficile de faire mieux avec des héros de niveau seulement 20 25 on se lance on envoie la reine plateau la tour de l'enfer attaque des jeunes aux troupes pour l'instant on n'a pas l'arrêt donc on va envoyer on va envoyer nos nouveaux électro drag 4 ballons donc nos objectifs principaux de la p1 sont faits ça a aussi créé une espèce de faune on va envoyer un rage un deuxième rage on va enrager tout ici c'est parti la tour de l'enfant va tomber on va utiliser un rage encore on va utiliser un autre sort de gel complètement oublié d'utiliser le pouvoir du grand gardien bon ça va je pense ça va plutôt bien il va rester une défense antiaérienne allez électro drag est ce qu'ils sont capables d'aller chercher la défense antiaérienne allez 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 et oui là il reste seulement un arc x je pense ça va être bon il nous reste seulement un électro drag oh il vient de se prendre une mine ah non j'aurais cru que ça nous ferait un trois étoiles mais malheureusement je pense ça le fera pas allez allez on détruit la tour d'archer oui et même à ça il nous reste le grand gardien niveau 5 en haut je pense ça va être un genre un 99% deux étoiles qu'on va faire les deux archers nous aident est-ce qu'avec l'aide des deux archers le grand gardien pourrait aller chercher on va empoisonner je t'empoisonne grand gardien et non ça va être un 98% deux étoiles ah on était pas loin on était pourquoi que la bataille n'est pas fini qu'est-ce qui reste et même une petite anomalie donc on a fait un 98% deux étoiles on va tenter de faire mieux avec jérémy ou avec sander donc on se retrouve plus pour les attaques de simon sur le numéro 3 et 4 et les attaques de jérémy xander sur les numéros 1 et 2 alors on se retrouve pour la première attaque de simon simon et mon compte hdv 9 donc je vais attaquer cette base en mobile je vais sortir le renfort par ici et ensuite je tourne et en horloge à partir d'ici et je tourne et dans le sens anti horaire donc c'est parti je me lance je me lance donc on commence par envoyer sort de foudre donc je zoome toujours quand je fais mon monde quand je fais mes foudre car je veux être le plus sur l'extérieur possible pour mettre plus de dégâts à l'extérieur mais je veux pas rater la défense un terrain non plus donc voilà deux sortes de foudre deux ballons ici deux ballons ici pour en envoyer même un autre le renfort vous sortir c'est moi je l'espère les parties donc là il va falloir je fasse attention au temps sur ma dernière attaque l'attaque de julie elle a attaqué cette base à peu près avec la même technique et j'ai eu un 98% sur un thème faire donc là il faut vraiment que je me dépêche donc ici les héros sont plus forts donc ça devrait plus passer ok c'est parti donc 1 2 3 4 1 2 3 4 on envoie un mollusse 1 2 3 4 en réserve donc ici on envoie ce 1 2 3 4 et on envoie un dernier mollusse donc on envoie un sort de rage un sort squelettique on va envoyer un speed ici un speed ici on envoyer le roi en haut on va utiliser son pouvoir j'espère qu'il va venir protéger les ballons et ouais magnifique 3 étoiles donc on s'est bien ajusté lors de la première attaque le roi n'était pas assez fort pour aller protéger les ballons et là vous avez pu voir la tour de sorciers n'a presque pas attaquer les ballons ça l'a vraiment focussé sur le roi donc c'est un magnifique 3 étoiles pour la base numéro 3 je vais vous la montrer après j'ai décidé d'attaquer au sol je trouvais que la base semblait plutôt faible au sol mais là donc je vais attaquer avec des valkyrie cochon et voilà donc c'est un magnifique 3 étoiles donc on va tout de suite demander des boulistes et du point et un poison donc bouliste 4 poison 5 vous voyez l'armée est en train de se former la base numéro 3 me semble relativement facile en valkyrie cochon c'est la base teller si vous la connaissez c'est une base une vieille base internet qui n'est pas très bonne à mon avis mais bon on va en profiter donc je vous retrouve pour cette attaque dans quelques minutes alors on se retrouve pour la deuxième attaque de sinon je vais attaquer leur numéro 3 c'est leur hdv9 le plus fort donc sans plus tarder ou il me manque quelques troupes on va se les jammer ça va pas coûter cher en jam et c'est parti donc je vous explique ma stratégie comme vous êtes habitués j'aime beaucoup les aqh donc j'envoie la reine quatre guérisseuse je vais envoyer un bébé dragon pour aider la reine la reine devrait aller vers le canon c'est fait le bébé dragon vient même aider la reine on va envoyer deux cochons j'aurais même pas eu besoin j'aurais pas dû les envoyer mais on distrait un peu le bébé drague et le dragon donc ça va probablement faire en sorte que j'aurais pas besoin d'utiliser quoi que ce soit c'est fait on ce que j'envoie tout de suite le roi où j'attends un petit peu je pense que je vais attendre un peu on va laisser la reine faire le contour j'ai utilisé le pouvoir de la reine sous peu et voilà j'ai utilisé son pouvoir ça je veux faire attention ok c'est bon la reine va résister à ça donc j'envoie le roi les quatre sorciers le renfort boulistes on va envoyer les sapeurs on envoie l'ensemble des valkyrie ici c'est rare que je fais ça mais j'ai utilisé un soin sur mes boulistes mais boulistes se sont pris une bombe géante donc là on envoie tous les cochons au milieu on va faire un carnage en plein centre un sort de rage on va utiliser un sort de saut dans le nord et on va utiliser un sort de soin à l'avance près de la tour de sorciers ça va être une démolition cette base est vraiment faible regardez-moi ça j'ai presque pas de troupes qui sont mortes je pense et voilà destruction voilà comment détruire une hdv 11 excusez comment détruire une hdv 9 le but est tout le temps avec la reine de faire de tuer le renfort et de créer un fanon et avec le roi on crée un fanon du côté opposé et ensuite les valkyrie entre les deux ça fait un carnage donc la gdc à l'avance très bien il nous reste encore nos quatre attaques de hdv 10 plus une attaque de mon sim gérim 2 mais l'attaque de sim gérim 2 on aura probablement pas besoin on va essayer d'aller mettre un trois étoiles maintenant sur le numéro 2 alors la prochaine attaque a été de jérémy sur le numéro 2 on peut voir que c'est une base qui était complètement arrachée alors on va la faire rapidement mais c'était vraiment facile on a commencé par sortir le renfort avec un géant il avait seulement 25 places de troupes dans le château de clan donc là on envoyait la reine par le sud elle va s'occuper du dragon on a eu besoin d'un rage d'utiliser son pouvoir et par la suite on envoie tout pas trop de stratégie les défenses sont vraiment faibles donc ça va passer probablement assez facilement regardez moi ça le nombre de boulistes on a des nos sorts de gel oubliez pas quand il était des mono je les lis souvent pour protéger votre roi surtout donc c'est un carnage la ville ennemie n'avait aucune chance et voilà il reste juste du clean up donc jusqu'à présent on a mis un trois étoiles sur toutes les bases sauf sur le nouvel numéro 1 sander attaque le numéro 1 donc comme d'hab il va envoyer probablement sa reine par où il l'envoie par l'est il va envoyer son bébé dragon souvent par où il va envoyer son bébé dragon souvent par où il envoie son bébé dragon c'est ça va nous indiquer par où il va attaquer donc là ça va voir le sud donc j'imagine qu'il est allé par le sud ouais puis ensuite il va envoyer les valkyries et tout le reste par le centre le roi ensemble des boulistes et là bang toutes les guérisseuses il y a une tda qui a pris le focus de la reine les valkyries font un carnage il a placé son sort de saut un petit peu d'une mauvaise façon j'imagine que vous pouvez aller chercher la tda mais il manque les petits coins ici mais ça fera pas une grosse différence je pense que ces valkyries sont vraiment très fortes les boulistes au milieu font un carnage juste par les ricochets des pierres on a détruit une tda on va tenter d'aller détruire l'autre tda si la tda tombe là c'est fini ça va être un 3 étoiles parce que il ya plus rien qui peut arrêter les valkyries ou la reine donc félicitations xander ça nous fait une 3 étoiles sur 30 le clan ennemi s'est vraiment découragé par la suite et a pas mal abandonné donc si on revient aux résultats de la gdc félicitations leonidas ça nous fait une 30e victoire consécutive regardez 30 donc je suis bien content on n'est plus qu'à 20 l'objectif de la gdc parfaite du journal de guerre parfait regardez présentement on a une défaite deux défaites trois quatre on a quatre défaites dans notre journal de guerre mais on a surtout 30 victoires consécutives alors j'espère que vous avez aimé je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon 1